Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 91e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacré à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons l'étude du dialogue que nous avons commencé au cours des dernières semaines en nous intéressant à une nouvelle question de Khalid à Mohamed. Pour suivre ce cours de manière efficace, je vous invite à télécharger la transcription vocalisée du dialogue au format PDF en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Après avoir interrogé Mohamed sur le nombre et la nature des prières quotidiennes prescrites par l'islam, Khalid lui demande des précisions sur la prière de l'aube qui s'accomplit avant le lever du soleil. La nouvelle question de Khalid est donc composée de quatre termes. « Kam » qui est un pronom interrogatif qui correspond en français à l'adverbe « combien » « Rak'a » qu'on peut traduire en français par « unité de prière » et qui correspond à une série d'actions accomplies de manière répétitive dans la prière rituelle des musulmans, comme le fait de se tenir debout, de s'incliner, de se prosterner et de s'asseoir en récitant dans chacune de ses positions des invocations ou des versets du Coran. « Sola » qui désigne la prière rituelle accomplie par les musulmans. « Al-Subh » qui signifie « aub » c'est-à-dire le moment où apparaissent les premières lueurs du jour. Nous avons donc ici deux constructions qui sont juxtaposées dans cette phrase. « Kam rak'atan » qui signifie « combien d'unités de prière » et « salat-us-subh » qui signifie « la prière de l'aube ». Si on assemble ensuite ces deux constructions, on obtient « combien d'unités de prière » la prière de l'aube. Dans le contexte du dialogue, et malgré l'absence de verbe dans ce type de phrase nominale, on peut comprendre facilement le sens de la question de Khalid. « Kam rak'atan » salat-us-subh « De combien d'unités est constituée la prière de l'aube ? » Ou encore « Combien y a-t-il d'unités dans la prière de l'aube ? » Intéressons-nous maintenant à la réponse de Mohamed qui n'est constituée que d'un seul mot. « Rak'atan » qui est la forme duel du nom « rak'a » qui désigne une unité de prière et signifie donc ici deux unités de prière. Pour rappel, le duel « al-muthanna » est une notion de quantité qui se réfère à deux éléments et qui se place donc entre le singulier « al-mufrad » et le pluriel « al-jam' » qui débute à partir de trois éléments. On le forme en ajoutant à cette terminaison les lettres « alif » et « nun » lorsque le nom est au cas régulier de déclinaison et les lettres « ya » et « nun » lorsqu'il est au cas direct ou indirect. Cette phrase est donc composée d'un seul mot et peut sembler incomplète puisque nous avons appris que la phrase nominale en arabe littéraire nécessite la présence d'au moins deux éléments. « al-moubtada » qui est le sujet de la phrase nominale et « al-khabar » qui est une information qu'on apporte sur le sujet pour donner son sens à la phrase. Dans cette phrase nominale, le sujet est sous-entendu car le contexte permet de l'identifier sans le nommer explicitement. Mohamed a donc répondu simplement « rakatan » qui signifie « deux unités de prière » en voulant dire « salat-us-subhi rakatan » c'est-à-dire « la prière de l'aube est composée de deux unités » ou encore « hiyya rakatan » c'est-à-dire « elle est composée de deux unités ». Cette manière de s'exprimer est courante en arabe littéraire lorsqu'on répond à des questions simples comme par exemple lorsqu'on demande son nom à quelqu'un en disant « maasmouk » qui signifie « quel est ton nom » l'interlocuteur peut alors choisir de donner la réponse complète en disant par exemple « ismi Omar » qui signifie « mon nom est Omar » ou simplement « Omar » en indiquant seulement l'information demandée puisque le sujet est clairement identifié par le contexte. Intéressons-nous maintenant aux questions de grammaire et de déclinaison contenues dans ces deux répliques de Khalid et Mohamed. Commençons par analyser la question de Khalid qui ne contient pas de nouvelles notions grammaticales. Comme nous l'avons observé dans le cours précédent, elle est constituée de deux constructions qui sont juxtaposées. « Kam rakatan » qui signifie « combien d'unités de prière » et « Salat al-Subh » qui signifie « la prière de l'aube ». La première débute par le pronom interrogatif « kam » qui signifie « combien » suivi du nom « rakatan » qui sont les unités de prière que l'on cherche à dénombrer. Comme nous l'avons vu dans l'étude de la première réplique de ce dialogue, le nom placé après le pronom interrogatif « kam » est toujours indiqué en arabe littéraire sous sa forme du singulier, indéfini et décliné au cas direct, comme l'indique la voyelle Fatha à sa terminaison. « Kam rakatan » « combien d'unités de prière » ? Dans la seconde construction « Salat al-Subh » le nom « Salat al-Subh » qui signifie « prière » est annexé au nom « al-Subh » qui signifie « aube » pour indiquer qu'il s'agit de la prière de l'aube. Le nom « Salat al-Subh » qui est annexé « modaf » ne peut donc ni débuter par la particule « aliflam » ni terminer par un tanouine « une double voyelle » et le nom « al-Subh » qui est annexant « modaf un ilayhi » est décliné au cas indirect et sa terminaison est marquée par la voyelle « kasra » « Salat al-Subh » la prière de l'aube. Pour terminer cette analyse, il nous reste à identifier le sujet de cette phrase nominale « al-Muptada » ainsi que son information « al-Khabar ». Comme il s'agit d'une question, on doit s'interroger sur la chose au sujet duquel Khaled cherche à obtenir une information de la part de Mohamed. C'est donc le nom « Salat » qui remplit la fonction de « Muptada » et qui est par conséquent décliné au cas régulier et marqué par la voyelle « Dhamma » à sa terminaison. Dans cette question, Khaled interroge Mohamed pour savoir de combien d'unités de prière est constituée la prière de l'aube. Et c'est donc le pronom interrogatif « kam » qui remplit la fonction de « khabar » l'information. Cette fonction grammaticale implique également le cas régulier de déclinaison, mais comme le pronom interrogatif « kam » est invariable, sa terminaison n'est pas affectée par la déclinaison. « Kam rak ratan » « Salat subh » « Combien y a-t-il d'unités dans la prière de l'aube ? » Terminons ce cours par l'analyse de la réponse de Mohamed. « Rak ratan » « Deux unités de prière » Comme je vous l'ai expliqué dans le cours précédent, le sujet de cette phrase « Salat ou subh » « La prière de l'aube » est sous-entendu car le contexte nous permet de l'identifier sans le nommer explicitement. Si on remplace cette construction par un pronom personnel, le sens complet de la réponse de Mohamed est donc « Hiya rak ratan » C'est-à-dire « Elle est composée de deux unités ». Le nom « Rak ratan » occupe donc ici la fonction de « khabar » « L'information » ce qui implique qu'il soit décliné au cas régulier. Cette terminaison n'est cependant pas marquée par la voix « al-Bamma » car les noms au duel ont une déclinaison que l'on peut qualifier d'irrégulière. En effet, dans cette catégorie de noms, c'est la lettre « alif » de la terminaison qui marque le cas régulier et la lettre « ya » qui marque les cas directs et indirects de déclinaison. « Salat ou subhi » « Rak ratan » « La prière de l'aube » est constituée de deux unités. Ici, le nom « Rak ratan » occupe la fonction de « khabar ». Il est donc décliné au cas régulier et marqué par la lettre « alif » à sa terminaison. « Salat ou subhi » « Rak ratan » « J'ai prié deux unités de prière. » Dans cette phrase, le nom « Rak ratan » occupe la fonction de « mafoul unbi » le complément d'objet direct. Il est donc décliné au cas direct et marqué par la lettre « ya » à sa terminaison. Voilà pour aujourd'hui. Ce 92e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au Club Privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum